J'appelle Julien Desprez, je suis artiste sonore et performeur. Je monte des spectacles qui se retrouvent un peu au milieu de plein de disciplines artistiques, en l'occurrence souvent entre le concert et le spectacle de danse. À la base je suis guitariste, donc je suis passé par les écoles de jazz et tout ça, mais j'ai vite pris des chemins de traverse pour développer une forme de technique de tap dance, de claquettes sur mes propres pédales d'effet, ce qui m'a amené vers les claquettes, ce qui m'a amené vers la danse. La dernière pièce que j'ai montée qui s'appelle Coco, c'est une pièce pour six performeurs qui viennent trois de la musique, trois de la chorégraphie ou de la danse, et on fait des claquettes brésiliennes appelées des tamancu, qui sont des claquettes qui viennent du Pernambuco, d'un petit village qui s'appelle Accor Verdi, je jouais par un groupe qui s'appelle les Cocorises et Accor Verdi, et en fait on part de cet endroit de claquettes pour vraiment créer une forme d'horizontalité entre les danseurs et les musiciens. Du coup les danseurs jouent du son et les musiciens dansent. Du coup je travaille surtout autour de ce rapport entre mouvement et son, de voir les dramaturgies que ça peut créer, les dynamiques, les intensités, c'est un peu une grosse partie de mon travail. Body and Sound, c'est une idée qui a été impulsée par la Muse en circuit et le Théâtre du Corps qui sont deux structures, l'une musicale et l'autre plutôt autour de la chorégraphie à Alfortville. Et l'idée c'était de créer une forme de territoire d'expérimentation sur quelques jours à travers un workshop pour des jeunes danseurs qui ont besoin de multiplier des expériences pour faire rencontrer un peu la musique avec la danse, avec ces jeunes danseurs et l'enjeu c'est un peu de créer une pièce autour de ça, de 30 minutes pour la nuit blanche. Je m'appelle Antonin, j'ai 23 ans et je suis danseur dans la formation de Marie-Claude Pietragala et Julien Desrouaux. Alors moi je m'appelle Manon et je suis aussi danseuse dans le CFA de Pietragala Desrouaux. C'est une formation pluridisciplinaire, on est 17 danseurs dans la formation. Le principe c'est vraiment de nous former à la danse, de réveiller nos sensations, d'élargir nos compétences et surtout d'aller au plus près de qui on est artistiquement parlant. Que chacun développe sa propre créativité, développe ses propres projets par la suite. On accourt le matin de formation et l'après-midi on bosse au sein de la compagnie pour des projets, soit des événements comme celui-ci par exemple. C'est vraiment intéressant d'allier la musique et la danse, en tout cas vraiment d'insérer le son dans la création et d'essayer d'allier les fréquences, la façon de créer un son avec un mouvement, vraiment d'allier le corps et la musique au sein de la création, c'est une belle pièce. Ce qui est intéressant c'est qu'on travaille tous sur des projets un peu différents au travail de ce travail-là et du coup de voir comment on peut lier la musique avec la danse de différentes façons et comment on va pouvoir lier tout ça ensemble aussi. En danse on a beaucoup plus l'habitude de s'appuyer sur une musique qui est déjà pré-écrite, pré-composée. On arrive en studio, la bande son est là. Ce qui est très intéressant, ça se rapproche vraiment d'un travail de compagnie, de danse contemporaine. Il y a pas mal de chorégraphes qui maintenant s'allient avec des plasticiens, des musiciens et où en fait il y a vraiment une création globale d'une pièce qui n'est pas forcément une pièce de danse ou une pièce de musique, c'est vraiment une pièce dans son entièreté. Ce qui est très intéressant c'est vraiment de pouvoir partir d'un corps, d'aller vers la musique ou alors vraiment d'aller vers un son et comment est-ce qu'on va le retranscrire dans le corps. Voilà c'est vraiment de trouver cette, non pas cette dualité mais cet alliage on va dire. Partir d'en plein de directions. Et comme un travail comme on peut faire avec Julien, on voit vraiment là comment les deux peuvent se lier et se servir l'un et l'autre pour former une pièce ou une présentation. Trois jours de création, c'est très très court puis c'est pas trois jours, c'est trois fois quatre heures. Du coup ça demande de bien en amont réfléchir à la direction de la pièce que tu as envie de donner. Donner des directions très claires depuis le début pour qu'on ait le temps de les travailler sur le peu de temps qui est imparti. Et en même temps de proposer quelque chose de très clair, aussi de s'axer sur la personnalité des danseurs qui sont là avec moi pour en tirer quelque chose, pour vraiment qu'ils dansent et qu'ils jouent le plus proche d'eux-mêmes. C'est ce qui nous permettrait d'avoir une qualité assez forte au plateau je pense. Du coup c'est vraiment un mix entre savoir ce qu'on veut et en même temps faire confiance aux gens avec qui on travaille. Merci. 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 Merci.